bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bonjour thomas bonjour barline alors on va de nouveau vous parler de jeux classés amateurs donc c'était un peu le gros 1 de notre salon sn à domicile on avait beaucoup beaucoup de jeux amateurs donc on a fait deux vidéos la première est déjà diffusée vous pouvez aller voir et là donc on va dépiler tout ce qu'on a tout ce qui reste et je crois que tu as trois bons jeux ouais c'est ça alors j'ai eu trois jeux en tout cas alors le premier c'est almanac alors almanac c'est un jeu a priori qui n'était pas pour moi puisque c'est un jeu de placement d'ouvriers en général c'est pas vraiment une mécanique qui me plaît beaucoup c'est souvent des jeux de gestion mais alors là c'est un truc assez sympa où en fait on va être une caravane qui nous baladons de lieu en lieu dans un monde un peu un peu imaginaire et l'idée en fait c'est qu'on va on va visiter six lieux la partie ces lieux ils sont dans un livre qui va servir de plateau de jeu d'accord et chacun de ces lieux va y avoir des règles de pose d'ouvriers différents donc c'est à dire qu'on va premier lieu on va poser nos trois ouvriers quand tout le monde a mis ces trois ouvriers on prend un chemin qui nous amène sur un autre lieu et à chaque fois on aura des petites règles alors il y a une fois ça va être des pyramides donc il va falloir que quand on pose un ouvrier il faut qu'il soit au dessus de deux autres il va y avoir un pont donc il va falloir quand on pose un ouvrier le prochain sera forcément posé à côté avec des petites mécaniques qui s'ajoutent on va récupérer des ressources qu'on va vendre à droite à gauche on va avoir éventuellement des lettres qu'il faudra amener à la fin de la partie ce qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose qui est finalement je dirais pas jusqu'à narratif mais assez immersif on a bien l'idée de cette caravane qui va se déplacer puis qui va faire des halts dans différents lieux avec chacun sa personnalité du coup dans une partie tu vois plusieurs tu en vois six ouais d'accord c'est ça en fait tu pars du premier lieu puis il y a chaque fois un maître de la caravane qui va dire eh ben le prochain lieu qu'on va visiter ça va être celui-ci d'accord donc il y a quinze deux différents je crois dans le plateau et t'en visites six par partie d'accord donc c'est un livre livre jeu un peu comme avait fait Ryan Locat dans Irine Phare ouais il y a un côté comme ça ouais ouais voilà et ça du coup ça fonctionne bien moi ça m'a ça m'a ça m'a bien marché c'est assez léger les règles sont assez simples on construit sa petite caravane les actions sont vraiment très simples c'est vraiment je prends des ressources je les revends j'ai des objectifs je les remplis et ça marche bien ouais 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 moi j'étais dedans et un jeu qui a priori pas pour moi ce sera pas mon jeu préféré mais si on me le repose ce sera avec grand plaisir ah ouais d'accord bon ça c'est à découvrir ouais chez Colossal oui c'est ça d'accord juste pour c'est un jeu qui dure combien de temps à peu près ah c'est assez rapide alors on a joué qu'à deux mais on a joué 30-45 minutes quelque chose comme ça d'accord ah oui ok donc plutôt léger finalement ouais ouais non c'est vraiment léger oui on aurait presque plus de mettre dans la catégorie famille presque presque un deuxième à nous partager ouais ouais de Paris Paris 1989 ouais donc Paris 1989 c'est la suite de Greenville 1989 donc ça se passe 100 ans avant mais c'est avec les mêmes personnages dix ans plus vieux c'est un peu compliqué il y a une histoire de voyage dans le temps ouais bah pour faire alors c'est Greenville ouais c'est à dire que c'est vraiment un jour on va avoir des cartes on va raconter ce qui se passe sur les cartes en fonction de ce qu'on a raconté il va falloir un joueur va nous attribuer une carte il va falloir essayer de retrouver la carte qu'on nous attribue ouais donc c'est le même jeu en mieux c'est à dire que vraiment Greenville moi c'est un jeu que j'avais bien aimé il y avait quelques petites frictions c'est à dire que si les joueurs trouvaient pas ils avançaient pas ils restaient toujours sur la même carte à décrire ça marchait pas trop il fallait que tout le monde aille à une certaine vitesse et donc si on était un peu dernier bah un moment donné tout le monde était arrivé on attendait que soi il fallait juste attendre que le joueur avance c'était pas très marrant et en fait tous ces petits défauts ont été corrigés c'est à dire que là on va avoir un plateau maintenant où les joueurs vont se déplacer sur le plateau mais si on avance vite on va avoir un chemin un petit peu plus long donc c'est pas très grave on va aider les autres et si on avance lentement en fait il y a une créature qui nous court après si elle nous rattrape et ben on va déclencher l'acte final plus elle nous rattrape tard plus on sera costaud et là ils ont rajouté un truc qui est assez sympa c'est l'acte final ça va être un moment où comme d'habitude il va falloir redeviner les cartes mais si on a réussi à avancer un peu loin on a récupéré des anneaux des petits anneaux et ces anneaux on va pouvoir les placer le joueur qui fait le maître enquêteur donc celui qui essaie d'attribuer les cartes au joueur il va pouvoir les placer sur les cartes pour mettre en avant des détails pointer des éléments voilà pointer des éléments et donc du coup rendre cette partie là un peu plus facile donc plus on a les loin plus ce sera facile donc on peut être mauvais et finir par gagner exactement ce qui nous est arrivé d'ailleurs et voilà tout à fait du coup c'est plutôt une belle surprise c'est plutôt bien c'est pas juste un Greenville avec un nouveau thème non non c'est vraiment un Greenville où vraiment ils ont ben ils l'ont amélioré quoi vraiment c'était déjà Greenville c'était déjà bien là c'est encore mieux la V2 mais on reste quand même dans un thème horrifique on reste dans un thème horrifique c'est vrai qu'on n'a pas parlé du thème qui est un peu important l'ambiance change un peu c'est à dire que Greenville on était dans un univers qui était très Stranger Things donc un truc complètement magique là on est dans un Paris où il y aura beaucoup de personnages il y aura des passants il y aura des monuments qu'on connait ça fait une ambiance qui est différente et je pense que les histoires qu'on va raconter ne seront pas les mêmes ouais mais ça reste un peu sanglant quand même ouais il y a pas mal un peu plus que dans Greenville peut-être plus il y avait 2-3 trucs un peu plus mais les illustrations sont toujours c'est toujours chouette ça marche toujours très belle un petit dernier ? et bien le dernier donc c'est Ephios alors Ephios je crois que c'est quelque chose qui est en ce moment sur Kickstarter c'est un jeu de cartes et de collections ouais où on va on va avoir des cartes à disposition on pourra soit les acheter soit les défausser pour faire des ressources qui nous serviront à les acheter et ces cartes une fois qu'on les a en main on va s'en servir soit pour faire leurs effets soit pour faire des des familles les familles nous font marquer des points c'est une course dès qu'on a juste un bon point on a gagné la partie je crois que je suis passé à côté la partie qu'on a faite vraiment on cherche à marquer des points donc on cherche à avoir des cartes de même famille mais il n'y a pas tant de cartes que ça donc si on rate une famille il va falloir attendre que la pioche elle tourne les effets des cartes n'ont pas paru comme ça si intéressants donc on choisissait pas vraiment les cartes pour leurs effets mais vraiment pour leur famille bon j'ai rien trouvé de très excitant d'accord alors il y a une direction artistique qui moi me plaît pas mais qui aux autres joueurs a beaucoup plu pour comme le dire moi je suis passé à côté mais les gens aiment bien il y a quand même un mode particulier où ça va être un mode campagne où on va d'une partie à l'autre avoir des petites évolutions c'est vrai qu'on l'a pas fait là une partie comme ça seule décorrélée voilà moi j'ai pas accroché d'accord bon bah dommage dommage ça arrive peut-être demandez aux autres ce qu'ils en ont pensé je crois que malheureusement c'est assez unanime autour de la table on est passé à côté tous d'accord ok bon bah tant pis ça arrive merci Thomas et bah de rien à très vite à très vite je vais faire apparaître quelqu'un d'autre à ta place dans 3 secondes 3 2 1 bonjour je m'attendais pas à ce que soit toi du coup moi non plus je savais pas moi non plus en fait qu'est-ce que je fais là bienvenue à Tom merci donc tu vas nous parler de l'extension Agora pour Seven Wonders Duel tout à fait la deuxième extension la deuxième extension est super attendue c'est super attendue parce qu'on parle de Seven Wonders donc forcément c'est attendu est-ce que ça t'a plu alors déjà je suis plutôt fan de Seven Wonders Duel pardon Seven Wonders Duel on va dire qu'on a beaucoup joué déjà en famille on a beaucoup joué avec la première extension et du coup j'ai commencé à jouer effectivement avec la nouvelle et elle ajoute des petits changements qui sont intéressants c'est-à-dire qu'en fait on va avoir un nouveau plateau qui est le Sénat puisque Agora c'est par rapport au Sénat et où on va avoir un nouveau type de victoire qui est la victoire politique oui c'est ça la victoire politique et on va pouvoir envoyer des petits cubes dans les travées du Sénat pour soit gagner des majorités à la fin mais aussi gagner des majorités nous donne des pouvoirs par exemple dès que j'avance sur la piste militaire j'avance de 1 de plus donc ça change quand même pas mal la donne et ensuite nouvelle carte donc il y a des sénateurs c'est ces cartes qui permettent de faire ça mais aussi des cartes complots c'est-à-dire qu'on va glisser une carte sous cette carte complot et à tout moment on peut dire je déclenche mon complot et je te vole un bâtiment je déclenche une attaque militaire t'y attendais pas je détruis un de tes bâtiments je te vole de l'argent voilà donc c'est très frontal déjà c'est mon nom de danse duel c'est un jeu très frontal très frontal encore plus d'interaction c'est encore plus frontal plus frontal est-ce que ça rajoute de nouveaux choix un peu dilemme complexité pour moi ça change le jeu on joue pas de la même façon ou alors si personne ne va jouer effectivement sur le Sénat peut-être qu'on rejouerait pareil mais non non c'est pas l'intérêt non ça change pour moi ça bouleverse vraiment la stratégie et puis comme Panthéon comme on peut coincer des cartes sous les complots par exemple ça permet de rajouter un petit effet de temporisation par rapport à ces moments d'heure duel où des fois on est dans le jeu on est obligé de prendre cette carte ça ne correspond pas forcément à ce qu'on voulait donc toi tu es plutôt fan oui moi j'aime beaucoup tu recommandes plutôt à ceux qui ont bien déjà poncé la première extension ou oui oui après c'est vraiment différent je pense qu'elle est un peu plus facile à intégrer que Panthéon d'accord elle n'arrive pas forcément après du coup non non alors on peut les mixer par contre je pense que ça doit bien être compliqué ça doit rajouter pas mal de choses et je ne suis pas encore prêt à faire à mon avis il faut déjà avoir un peu pensé le jeu avec cette deuxième extension avant de tout mettre ça ne rallonge pas trop la durée de partie alors je pensais parce qu'on rajoute des cartes dans les structures de pyramides et en fait pas tant que ça finalement d'accord non non pas tant que ça finalement ok très bien les cartes qui sont rajoutées c'est à peu près les mêmes cartes entre guillemets il y a juste des cartes composent supplémentaires et c'est tout donc ça rajoute juste un petit peu de profondeur et d'interaction profondeur et surtout une interaction un peu plus paf quoi vous êtes prévenu si vous aimez l'interaction bien direct oui il vaut mieux être prévenu merci à Tom merci beaucoup à très vite nous sommes rejoints par Fanny bonjour Fanny salut Marilyn ça va ça va très bien alors Fanny a joué aussi à plein de choses ce week-end puisque tu as pu tester Love Letter Love Letter Marvel le grand infinité on va dire que c'est une réédition de Love Letter un jeu de Sage Kanai qui a été produit dans différentes éditions voilà qui est un grand classique du genre et qui était absolument improuvable en commerce après enfin depuis quelques années étonnamment et donc là ils en ont ressorti une version où ils ont utilisé la licence Marvel mais ils ont changé aussi un peu les mécanismes du jeu d'ailleurs c'est plus Sage Kanai qui est l'auteur principal d'accord j'ai mangé le nom de la personne on vous le mettra peut-être en bandeau et là on change un peu l'esprit de Love Letter puisque on a maintenant un jeu en équipe d'accord et il n'y a plus d'élimination c'est pas mal donc moi j'étais plutôt assez attirée à la base par le jeu parce que Love Letter Marvel enfin Love Letter pardon je trouve ça assez efficace et du coup j'étais assez curieuse de voir ce que ça donnait dans la version Marvel sachant que c'est pas du tout la licence qui m'a attirée mais vraiment la mécanique du jeu que j'ai trouvé de prime abord assez intéressant de ce côté asymétrique en équipe on a un joueur qui va incarner Thanos qui doit lui pour gagner essayer de récupérer les 6 pierres d'infinité qui sont réparties dans son jeu et on a une équipe de super héros qui vont essayer de le prendre de court et de le faire perdre ses points de vie avant qu'il ait récupéré ses 6 pierres d'infinité j'ai trouvé ça personnellement très efficace ce côté asymétrique m'a beaucoup plu on pourrait penser que pour Thanos c'est assez compliqué on a fait quelques tours à 4 enfin on a fait plusieurs parties une à 4 une à 3 joueurs notamment pour voir un peu ce que ça a changé dans la dynamique ça reste assez tendu la première partie Thanos a perdu mais c'était pas très loin et la deuxième enfin c'était les deux les deux fois Thanos a perdu mais c'était assez serré voilà c'est plutôt une belle surprise moi je suis assez convaincue malgré le fait que la licence ne m'attire pas du tout d'accord bon bah à découvrir alors à découvrir alors j'ai également pu tester les chroniques de Varal alors les chroniques de Varal c'est un jeu qui va sortir en kickstarter dans quelques semaines maintenant je pense enfin quelques jours quelques semaines je sais pas trop c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et c'est dans un univers médiéval fantastique le principe c'est que on est des on incarne en fait des personnages d'une ville enfin avec différentes spécificités et on va essayer de se battre pour gagner le contrôle de la ville c'est un petit jeu de cartes on a une première phase où on va drafter les personnages pour se constituer sa propre équipe et après on va utiliser les pouvoirs de nos personnages pour aller soit piller des villes soit acheter les quartiers acheter les quartiers ce qui va nous faire gagner quand on aura atteint un certain nombre de points de victoire donc il y a une petite collecte dessous enfin voilà il faut arriver à essayer de se mettre en place un certain moteur pour optimiser son jeu alors moi c'est un univers auquel j'adhère pas forcément mais il faut dire qu'il y a un artwork qui est absolument fabuleux enfin franchement les illustrations c'est magnifique pareil ils ont essayé de développer un univers autour du jeu ce qui fait que quand on va un peu se renseigner sur le jeu on peut voir l'histoire de la ville on peut voir un peu l'histoire des personnages donc c'est en termes de fluff c'est quand même chouette puis du coup les mécaniques elles sont pas trop mal liées à la thématique on a quand même de l'interaction même si elle est alors il y a un peu des interactions directes parce qu'on a des cartes rues qui vont nous permettre soit d'aller faire des mauvais coups aux joueurs soit de se donner des avantages pour nous mais c'est pas c'est pas non plus hyper pénalisant au contraire ça donne une bonne dynamique au jeu et c'est un jeu qui est assez épuré en termes de mécanique c'est hyper efficace on a nos jetons de personnages on les pose sur nos quartiers une fois que tout le monde a joué ses personnages le tour est terminé c'est assez plaisant après voilà moi c'est pas non plus je sens une petite réserve alors la réserve elle vient du fait que ça m'a pas je sais plus qui c'est qui disait ça tout à l'heure que ça l'a pas transcendé c'est pareil c'est agréable ça se joue assez rapidement mais voilà ça fait le job c'est très joli après voilà c'est bien pour commencer une soirée jeu je dirais une bonne petite mise en jambe si l'univers vous intéresse voilà le kickstarter va démarrer tout bientôt très bien je crois que t'as aussi joué à The Specialist tout à fait donc c'est un jeu chez Explorate qui arrive en kickstarter très prochainement qui devra arriver ensuite début de l'année prochaine c'est un jeu par les deux couples donc le couple de Explorate qui sont Anne-Cat et Dimitri Perrier et le couple d'auteurs italiens Stefania Nicolini et Marco Canetta tout à fait alors est-ce que tu peux nous dire ce que t'en as pensé de spécialiste alors déjà juste pour revenir un peu sur l'univers on incarne un gang un gang et on essaye d'aller faire des casses dans toutes les vies du monde c'est un peu ce qu'il nous expliquait c'est que c'était un peu une ambiance à la Océane 12 voilà tout ça dans l'idée donc en gros on doit essayer de se constituer une équipe de spécialistes pour aller faire des casses dans différents lieux des banques des bijouteries et des casinos et en fait selon les lieux et selon les villes on va nous demander plus ou moins de compétences pour aller réaliser ces casses alors qu'est-ce que j'en ai pensé déjà en termes de design parce que moi je suis quand même quelqu'un qui est très sensible au design avec la direction artistique ouais la direction artistique elle est juste superbe c'est Christian Alcouf je suis hyper fan donc forcément ça c'est dit non mais c'est vrai enfin voilà bref c'est déjà ça donne envie ça donne envie ça donne vraiment une patte au jeu enfin c'est superbe en termes mécanique alors la partie que j'ai faite elle était assez rigolote parce que je suis pas du tout partie sur la stratégie qu'on attendrait qu'on fasse dans le jeu c'est à dire que le but du jeu c'est de faire des casses c'est pas du tout vraiment ce que j'ai cherché à faire en fait on a ces ces bâtiments à aller piller enfin pas aller piller mais à aller dérober et à côté de ça en fait on va avoir des petites primes sur l'équipe qu'on a constitué sur enfin voilà sur la diversité des spécialistes et ou sur la redondance des spécialistes qu'on a dans nos équipes sur le fait qu'on a effectué un certain nombre de choses et en fait moi j'ai beaucoup joué là-dessus d'accord et j'ai fait enfin on peut faire 7 casses au total j'en ai fait que 3 ou 4 moi dans la partie ce qui n'y a vraiment pas beaucoup mais voilà j'ai misé sur une autre stratégie et en fait bah je m'en suis quand même plutôt pas mal sortie en fait j'étais pas complètement larguée en termes de points de victoire et j'ai trouvé ça hyper hyper chouette en fait de ne pas être obligée d'aller là où on attend et de pouvoir contourner un peu les choses et de les faire à notre façon et que ce soit aussi payant que l'objectif principal donc ça ça m'a plu pas mal de voies stratégiques il y a pas mal de choses possibles à faire ok si tu es pour quel public à peu près alors je dirais quand même des gens qui ont un peu l'habitude de jouer parce qu'il y a pas mal de paramètres à garder à l'esprit ok on change de registre et on va chez les amoureux de Véron on va chez les amoureux alors Roméo et Juliette on va parler de Roméo et Juliette alors jeu à deux Roméo et Juliette c'est un jeu moi qui m'a beaucoup attirée de prime abord d'une part parce que tu es une grande romantique parce que je suis une grande romantique dans l'âme non mais surtout en fait c'est déjà c'est le design de la boîte encore une fois c'est la boîte sert de plateau de jeu rien que ça je trouve ça très bien ça se dépie l'édition est absolument magnifique du coup j'ai eu envie d'aller vers le jeu il s'avère qu'en plus c'est un jeu qui est un peu de type puzzle game c'est coopératif c'est coopératif voilà pardon pour resituer un peu le contexte on incarne Roméo et Juliette il faut qu'on arrive à faire tri on fait l'amour avant que la haine ne l'emporte sur nous c'est un jeu qui va se dérouler en actes puisqu'évidemment nous sommes au théâtre et qui est découpé en scènes à chaque acte on va faire plusieurs scènes et à chaque scène il faut qu'on essaye de faire triompher l'amour donc c'est un jeu coopératif mais c'est comme je disais un peu un puzzle game parce qu'en fait on a des personnages qui sont répartis un peu dans chacune des pièces et le but c'est qu'on arrive à faire que Roméo et Juliette se retrouvent dans la même pièce pour célébrer l'amour à leur façon bien sûr mais ils sont accompagnés de leur chaperon et vu qu'ils se détestent ça fait forcément des conflits qu'il faut essayer de gérer mais on n'a pas le droit de se parler on n'a pas le droit de se parler sinon ce serait bien évidemment trop facile donc en fait il y a une première phase où on va quand même essayer de communiquer en se donnant des indices on va s'envoyer des petites lettres pour dire oh là là je te suggère de venir me retrouver à tel endroit on n'a pas le droit de dire ah bah oui on va faire comme ça rendez-vous derrière l'église voilà c'est ça on peut répondre ah d'accord alors je te propose la passion parce que je pense pouvoir te retrouver à cet endroit là si on n'est pas sûr de pouvoir se retrouver à cet endroit là bah on va dire non on va plutôt jouer la raison en ce moment parce que voilà ce qu'il faut préciser dans ce jeu là c'est qu'on a plusieurs scénarios il y a plusieurs niveaux de difficultés le premier scénario c'est vraiment le scénario qui va être fait pour d'une part faire des erreurs de jeu et d'autre part vraiment arriver à comprendre la mécanique et les choses qu'il va falloir gérer qui ne sont pas forcément visibles de premier abord donc c'est bien fait ça ça c'est bien fait mais du coup c'est un peu ce qu'on peut alors c'est un peu ce qu'on peut reprocher au jeu c'est pas hyper facile à prendre en main à la lecture des règles j'avoue j'ai été un peu paniquée sur la première partie je me suis dit voilà mon dieu mais je vois pas là je vois pas ce qui se passe je vois pas comment faire et du coup cette première partie ce premier scénario d'initiation bah normalement il est pas trop compliqué à gagner donc ça laisse ça laisse une bonne une bonne sensation sur la première partie parce que ok ça y est maintenant j'ai un peu dégrossi la chose je vois ce dont il va être question et j'ai quand même gagné donc j'ai envie d'y retourner et d'aller un peu plus loin malheureusement j'ai pas eu la possibilité d'aller plus loin dans les scénarios dans les scénarios mais voilà j'ai très très envie d'y aller ok bon très bien on va terminer avec toi avec ton coup de coeur mon coup de coeur alors de la catégorie j'ai pas encore décidé si c'était mon coup de coeur du week-end mais de la cette catégorie là on va dire c'est c'est Shaman Shaman donc c'est un des prochains jeux qui va arriver chez Studio H c'est un jeu de pli en équipe tu es une grande grande amatrice je suis une grande amatrice de jeu de pli je note que j'ai pas pris beaucoup de risques sur ce week-end des jeux vers lesquels j'étais pas forcément attirée à la base mais c'est une autre question donc Shaman c'est un jeu de pli en équipe mais à identité cachée ouais et on se dit waouh mais qu'est-ce que qu'est-ce que quoi comment c'est possible de faire quelque chose comme ça le principe c'est qu'on est une équipe de Shaman qui affronte l'équipe de l'ombre et l'ombre doit attirer alors je sais plus comment on s'appelle le marqueur mais dans sur la lune c'est un petit pion qu'on doit déplacer sur une piste qui atterrit sur la lune et le but des Shaman c'est d'éliminer les ombres avant qu'ils ne parviennent à attirer ce pion sur la lune donc c'est un jeu de pli à identité cachée on va nous distribuer une carte soit on est Shaman soit on est ombre pour cette partie mais attention c'est une victoire individuelle parce que ça va se dérouler en un certain nombre de manches jusqu'à ce qu'un joueur ait atteint 8 points de victoire au minimum auquel cas après on fait le décompte final et donc on va marquer des points de victoire de façon individuelle et à chaque manche évidemment les rôles sont distribués donc c'est pour ça que les équipes vont être changeantes donc l'intérêt c'est que quand on ne joue pas à la couleur ça va faire progresser justement le côté maléfique et donc le pion va se rapprocher de la lune l'intérêt de jouer à la couleur c'est deux choses la première c'est de pouvoir récupérer quand on met la valeur la plus faible un petit jeton pouvoir qui va nous permettre de créer de faire des attaques et quand on complète des couleurs ça va nous permettre de déclencher des pouvoirs de couleur on va pouvoir changer de rôle au cours de la partie ce qui fait que les choses elles se renversent elles se renversent vite on n'est jamais à l'abri d'un changement de rôle et il va falloir rebondir du coup et il y a beaucoup de finesse quand même dans ce jeu là parce qu'il faut essayer déjà de cerner qui est avec qui et savoir comment on va faire pour s'en sortir pour arriver à parvenir à notre but et si on nous voit qu'on est trop mal barré essayer d'aller un peu chercher la chance pour se remettre dans le camp qui est le mieux parti changer d'allégeance si possible voilà ça peut être un peu frustrant on a un joueur qui a râlé non c'est pas qu'il a râlé mais je pense que il a vraiment il s'est vraiment investi dans le jeu et ça s'est jamais vraiment bien passé pour lui mais je pense que je parle en son nom je pense quand même que ça lui a plu moi c'est l'impression que j'en ai eu et ça nous a globalement tous vraiment plu et encore une fois on a un artwork absolument magnifique voilà pour moi c'est vraiment le coup de cœur de ma sélection amateur très bien merci Fanny je t'en prie et nous voilà rejoints par monsieur Matt Ravel bonjour c'est moi-même et je crois que tu vas nous parler de Serpent à Plume ouais Coatel c'est tout chaud j'en sors tu viens juste de faire ta partie ouais c'est vraiment un débrief un débrief à chaud moi j'ai été attiré par ce jeu parce que je ne suis pas que joueur tu es aussi animateur et je cherche des jeux avec une complexité pas trop forte pour que les nouveaux joueurs les adultes les ados puissent voilà rentrer dans les jeux plus complexes mais en douceur exactement bon super profil un livret de règles mince comme ça avec 6 pages ça se vient en 5 minutes c'est facile à expliquer le thème est sympa ouais c'est joli on assemble c'est original donc en tant qu'animateur j'en attends beaucoup on a commencé la partie ça se passe bien c'est agréable ça s'explique facilement ouais tu rassembles tes petites choses et assez vite ça rouille un peu ça commence à coincer un petit peu juste sur des petits détails c'est rien c'est l'animateur qui parle mais il faut faire un petit serpent ouais jusqu'à là c'est facile il faut récupérer des cartes qui ont des conditions qui correspondent avec le serpent le bleu doit être à côté du jaune qui doit être pas à côté du vert des choses comme ça donc hop c'est un petit peu ça complique un peu la chose côté puzzle et là dessus hop une surcouche on nous fait une carte super objectif qui a d'autres objectifs où il ne faut pas qu'il y ait de bleu il faut qu'il fasse une longueur de 9 alors c'est peut-être parce qu'on a des joueurs un peu expérimentés qu'on cherche à faire absolument tout mais du coup on passe son temps à gamberger alors je vais faire ça ça mais avec cette carte là il ne faut pas que je prenne de vert machin donc là du coup ça commence un petit peu à chauffer je me dis bah là je perds déjà toute la cible des nouveaux joueurs que j'espérais toucher moi-même je peux trouver encore du plaisir je peux encore trouver des plaisants de jeu et puis arrive un moment où il n'y a plus de pièces qui t'intéressent il n'y a plus de cartes qui t'intéressent et bien je ne t'intéresse plus ah oui c'est ça le problème c'est que tu fais ah mais mince donc ça dépend un petit peu aussi du tirage donc ça c'est un peu le soir il y a même un tour j'ai dit bah écoutez les copains je passe mon tour je ne sais pas quoi faire ah oui car non bah oui oui parce que prendre des pièces ça te prend tes cases donc du coup je pense qu'il n'y a pas le droit de le faire officiellement ah d'accord voilà et dernier petit détail au niveau de l'iconographie il y a des choses je pense à un peu d'expérience dans le jeu de société et je suis étonné qu'il y ait des iconographies qui prêtent autant à confusion ah oui voilà notamment il y a des couleurs qui sont interdites et il y a trois parties il y a la tête le corps et la queue voilà et là c'est le corps qui est dessiné avec des couleurs interdites mais en fait ça comprend la tête le corps et la queue mais l'iconographie ne le laisse pas du tout entendre ah donc on a revu le point de règle donc ça va mais bon pour des joueurs qui ont besoin l'intérêt d'une iconographie c'est d'éviter de retourner dans la règle et surtout pas de faire comprendre le contraire donc voilà donc ces trois petites déceptions qui à la fin font que j'avais envie de terminer vite ah mince donc c'est dommage parce que j'attendais vraiment pas mal il avait tous les bons ingrédients ah oui ça se joue à peu est-ce que t'auras envie de lui donner une deuxième chance ou non définitivement non non d'accord bon et ben c'est triste désolé voilà c'est tout pour aujourd'hui merci de nous avoir suivi mais restez avec nous parce que c'est pas terminé on aura de nouveaux débriefs dès demain pour continuer ce je suis pile à domicile et puis si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à aller sur le domox.fr parce qu'il y a plein d'autres contenus d'autres avis donc pour vous faire votre idée et pour rester avec nous le mieux c'est encore de s'abonner à la chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un petit pouce aussi allez à très bientôt à bientôt salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz